Salut à toi Yamag Tracer Freerunner, on est à Bordeaux aujourd'hui, je vais rejoindre Mehdi qui est déjà arrivé un peu plus tôt et on va visiter la plus grande salle d'art du déplacement, à tout de suite Et voilà, on arrive à Simiforme, alors depuis la gare de Bordeaux tu as 30 minutes de tram Et tu y es, on va te faire visiter un petit peu Voilà on est à Simiforme, je te fais une petite présentation Il y a énormément de modules en barre pour pouvoir t'entraîner en lâcher, en précision, être vraiment super précis Il y a beaucoup de box en bois, tu peux travailler tic-tac, précision en hauteur Là-bas il y a le mur Ninja Warrior, donc deux tailles différentes, vraiment la même taille que l'émission Donc tu peux t'entraîner à l'émission, il y a aussi la corde ici pour l'épreuve finale Si tu regardes par là-bas, il y a une fosse en cube avec un trampoline Donc parfait pour travailler toutes tes acrobaties Différentes hauteurs, vraiment en fait il y a vraiment tout Et je te conseille vraiment de venir ici à Bordeaux pour essayer un peu la salle Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est pour ça qu'on a déjà le remplissement d'ici. C'est le dernier fondateur de l'Académie à venir. On a fait venir les trois autres déjà pour vraiment promouvoir l'art du déplacement, la pédagogie de l'art du déplacement, les valeurs de l'art du déplacement. C'est vraiment chouette. Voilà, si vous voulez venir voir la plus grande salle d'art du déplacement de France, c'est ici à Bordeaux et ça s'appelle Simiforme. Alors on est en plein milieu du workshop, on va poser une question existentielle à tous les Bordolais. Venez, suivez-moi. Pain au chocolat ? Chocolatine, sors de ma salle. Pain au chocolat ? Chocolatine, mais t'es pas ivré ici, t'es à Bordeaux, bordel. Ah non, chocolatine, mais il est fou celui-là ! Chocolatine ! Ligne, tu ramènes fort tes genoux, mais ta tête, il ne va pas partir sur les côtés. Mais sinon, Stany, pain au chocolat ? Pain au chocolat, évidemment. Merci. Pain au chocolat ? Pain au chocolat aussi. Pain au chocolat, merci. Un petit coup, on met de la vitesse. D'accord, ok, on met de la vitesse, mais sinon, pain au chocolat ? Chocolatine. Non ! Pain au chocolat, c'est du pain avec du chocolat. Alors, attendez, on est un expert, on est un expert. Pain au chocolat, c'est du pain avec du chocolat. Une tranche de pain et ta tête de chocolat. C'est ce qu'on prend, c'est ce qu'on prend chez soi, chez soi. Chez soi ? Mais chez soi, des fois, on prend du pain, on coupe, on met du chocolat et on le ferme. Et la chocolatine, c'est une pâte avec du verre. C'est tout ? Non. Qu'on s'appelle ? Non. T'es boulanger, toi ? Non. Ouais, bah voilà. Charles Poujade, l'homme a la vidéo sur la motivation. Si vous voulez être motivé, vous tapez Charles Poujade, motivation, là, vous allez avoir la patate le matin. Et quand on fait la pute de cette vidéo, c'est toujours sur cette plateforme. C'est vrai. J'avoue. Non, j'ai une question pour toi. Une vraie question. Vas-y. Pain au chocolat ? Tu parles de la chocolatine ? Pain au chocolat ? Si t'es là, faut t'appeler. Alors, on est à la gare de Bordeaux-Saint-Jean. On va reprendre le train. Et je voulais juste mettre tout le monde d'accord avec quelque chose. Ok, on est d'accord ? Donc vous avez tous bien vu. C'est bien des pains au chocolat. Des pains au chocolat et non des chocolatines. Donc merci, on se reverra. Ok, ok, on est à la gare de Bordeaux-Saint-Jean. Donc on va reprendre le train pour Paris. C'est à 2h40 de Paris en TGV. Donc si vous voulez venir visiter la salle de Simiforme, n'hésitez pas à venir. C'est des gens super. Ils organisent des stages. Là, c'était un stage de Laurent-Pied-Montaisy. Je sais qu'ils vont faire venir Simono Guerra de la 3F au mois de mars. Si je ne dis pas de bêtises, le 22 et le 23 mars. Donc n'hésitez pas à venir pour un week-end. Passez du temps dans cette belle salle d'air du déplacement. Et en attendant, allez vous entraîner. On se voit la semaine prochaine. Mes jolies colonies de vacances. Merci Popo, merci mon maman. Sous-titrage Société Radio-Canada